Aujourd'hui, oui, en France, le cancer de la prostate est le cancer plus meurtrier puisque ça représente environ 8000 décès par an imputés à la maladie avec 80 000 nouveaux cas de diagnostic de cancer. Donc on peut dire que c'est le cancer le plus fréquent et malheureusement le plus meurtrier. En cancérologie, le plus important, c'est la prévention et le dépistage. Le dépistage du cancer de la prostate n'est pas obligatoire aujourd'hui en France, mais il reste conseillé. Et effectivement, on a des familles de cancéreux pour la prostate avec des anomalies génétiques qui sont connues. Et on sait aujourd'hui que ces anomalies génétiques sont à peu près identiques à celles du cancer du sein. Donc on insiste sur le fait que quand il y a un cancer de prostate qui est diagnostiqué dans une famille, s'il y a un ou plusieurs cas, il faut bien entendu faire surveiller tous les hommes de la fratrie avec un dépistage précoce après 45 ans. Mais du fait de ces similitudes génétiques avec le cancer du sein, il faut aussi penser à faire surveiller les femmes dans ces familles de cancéreux de prostate pour les cancers du sein. Et inversement. Et inversement. Merci. Merci. Merci.